Ok, donc continuons ce cours sur les coenzymes. Coenzymes, donc une deuxième partie. Alors attendez que je m'installe. Hop, voilà. Donc on a vu le rappel numéro 2. Rappel numéro 3 sur l'oxydoréduction. Qu'est-ce qu'on appelle donc une oxydoréduction ? Eh bien, une oxydoréduction, c'est en fait quand il y a deux couples rédox. Vous avez ici le couple A, ici sous sa forme réduite, ici sous sa forme oxydée. Et vous avez un autre couple, ici le couple B, sous sa forme oxydée et sous sa forme réduite. On l'a vu ici avec la règle du gamma qu'il y a deux couples et que les deux couples vont réagir. Que l'oxydant le plus fort va réagir avec le réducteur le plus fort de l'autre couple. D'accord ? Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc ici c'est donc le réducteur le plus fort. Alors vous allez me dire comment je le sais, il n'y a pas le gamma. Oui, mais puisqu'il est dans la partie gauche, il est dans la partie des substrats, ceux qui vont commencer, des réactants, ceux qui vont commencer à réagir. Et il va réagir avec l'oxydant le plus fort, B. D'accord ? Donc ici le réducteur, il a un H, il a un N, il va donc libérer, pardon il n'a pas un N, il a NH, il va libérer donc N protons et autant d'électrons qu'il y avait de protons H+. D'accord ? Et il se retrouve à l'état oxydé. A l'inverse, il y a une réaction où une autre molécule qui est un oxydant, elle est susceptible de prendre N protons, Ah bah tiens, ça tourne bien, c'est la même chose, et puis N électrons, il va être réduit. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'on va additionner ces deux lignes. Donc quand vous additionnez les deux lignes, vous additionnez tout ce qui est à gauche. Donc A H N plus B oxydé plus NH plus N électrons, donc vous écrivez tout ça, et vous vous rendez compte en fait que quand vous aurez écrit la somme de ce qui est à gauche donne la somme de ce qui est à droite, et bien NH plus plus N électrons sera à la fois à gauche et sera à la fois à droite. Ce qui veut dire que vous avez le droit de les barrer. Ce qui est à la fois à gauche et à droite, vous les barrez. Et on obtient ce qu'on appelle un bilan d'oxydoréduction, où on voit que A réduit plus B oxydé donne A oxydé plus B réduit. D'accord ? Il y a une petite faute, là vous pourrez corriger, c'est A H N, voilà, B réduit. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un sens. On l'a vu avec la règle du gamma, ça va spontanément dans un sens. Et bien le sens, il est le suivant, il faut que la variation des potentiels d'oxydoréduction, qu'on appelle le delta E, et bien il faut que ce delta E soit positif. Et à quoi est égal le delta E ? Et bien il est égal au potentiel de l'accepteur d'électrons, moins le potentiel du donneur d'électrons. Et j'espère que vous aurez compris que l'accepteur d'électrons, c'est l'oxydant, donc de l'oxydant le plus fort, donc le potentiel de l'oxydant le plus fort, moins le potentiel du réducteur le plus fort. Et quand on revient ici sur la règle du gamma, si on fait le delta E égale potentiel de l'oxydant le plus fort, vous voyez que c'est le E le plus fort, imaginons qu'il soit égal à 4, et ici 2, donc le delta E va être égal à 4 moins 2. Et ça sera bien positif, 4 moins 2 égale 2. Alors que 2 moins 4, ça fait moins 2. D'accord ? Donc c'est spontanément possible que si vous avez un delta E qui est positif, c'est-à-dire delta E, c'est E de l'oxydant le plus fort, moins E du réducteur le plus fort. Donc on nous dit, la différence de delta E appelée potentiel d'oxydoréduction, caractérise la réaction d'oxydoréduction. Les électrons migrent spontanément dans le sens des potentiels rédox croissants. Alors ça veut dire quoi que les électrons migrent spontanément dans le sens des potentiels rédox croissants ? Ça veut dire que les électrons, ils vont de réde 1 vers ox 2, c'est ce qu'on a vu, et quand vous faites ça, c'est que vous montez, c'est-à-dire que vous allez vers les potentiels rédox croissants. Voilà. La variation d'enthalpi libre associée est... Alors ça veut dire quoi ? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand les électrons se déplacent, eh bien, ça crée une énergie. D'accord ? Quand ils se déplacent spontanément, en fait, ça libère de l'énergie. Et cette énergie est signifiée par G, c'est-à-dire l'enthalpi libre. On a donc une variation d'enthalpi libre, un delta G. Et vous devez connaître cette équation, il faut la connaître par cœur. Delta G est égal à moins N, nombre d'électrons, fois F, constante de Faraday, fois justement cette variation de potentiel rédox qui est le delta E. Donc delta G égale moins NF delta E. Si le delta E est positif, donc si ça c'est positif, comme F est une constante positive, N c'est un nombre d'électrons, c'est positif, et que là vous avez un moins, eh bien globalement vous aurez un delta G négatif. Ce que vous devez comprendre, c'est que si j'ai un delta E qui est positif, mon delta G est négatif. Or j'espère que vous savez, mais on va le revoir en deuxième année en biochimie parce qu'on fera un bref cours d'énergétique avant le cours de métabolisme. Quand on a un delta G qui est négatif, cela veut dire que la réaction est spontanée. D'accord ? Donc si vous avez le potentiel de l'accepteur d'électrons, c'est-à-dire l'oxydant, qui est supérieur au potentiel du donneur d'électrons, qui est le réducteur, à ce moment-là vous avez un delta E qui est positif, et donc un delta G qui est négatif, ce qui veut dire que la réaction est spontanée. Ok ? Quatrième et dernier rappel d'oxydoréduction, et après on aura fini avec les rappels d'oxydoréduction, on va parler justement d'une molécule très caractéristique et très spécifique qu'on va énormément revoir en cours de métabolisme de deuxième année. Il s'agit de la molécule de NADH. Alors ce NADH va jouer le rôle du réducteur. Le NADH va être le rôle du réducteur, on en a déjà un petit peu parlé brièvement tout à l'heure, et il va rencontrer un oxydant très très fort. C'est l'oxydant que vous connaissez, que vous respirez tous les jours, c'est l'oxygène gazeux, c'est-à-dire c'est O2. Donc, on définit deux couples. Un premier couple, NAD+, NADH. Alors, petite chose que je ne vous ai pas dite, mais que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que quand vous écrivez un couple, vous devez toujours écrire d'abord l'oxydant, ensuite un slash, et enfin le réducteur. Donc voilà le couple NAD+, NADH, c'est le couple oxydant-réducteur du NAD. Et ici, vous avez un autre couple, donc... Tiens, je l'ai mis à l'envers, je suis vraiment débile. C'est O2 slash H2O. Ici, l'oxydant, c'est l'oxygène, et le réducteur, c'est l'eau. Alors, on vous l'a peut-être déjà dit en sciences physiques, mais l'eau, elle a un rôle particulier, parce qu'elle peut à la fois être oxydant et être réducteur. C'est-à-dire qu'elle a une position sur l'axe des potentiels rédox qui est intermédiaire. Mais passons. On vous met leur potentiel, ce couple-là, il est à moins 0,32, celui-ci, il est à 0,8. Donc, d'emblée, vous devez vous dessiner un axe de potentiel et vous dire, OK, le couple O2H2O, il est au-dessus ou en dessous ? Eh bien, 0,8, c'est supérieur à moins 0,3. Donc, en fait, le couple O2 va être au-dessus et en dessous, vous aurez le couple NAD+, NADH. Donc, où vont les électrons ? Dans quel sens va se faire la réaction ? Eh bien, on va commencer de O2, plus fort oxydant, règle du gamma, qui va aller rencontrer la forme réduite, donc NADH, donc O2 plus NADH. Et c'est ce qu'on voit ici, O2 plus NADHH+. Et ça donne quoi ? Ça donne NAD+, plus H2O. Alors, bien évidemment, on écrit les demi-équations. Vous avez une réaction d'oxydation, le NADHH+, qui cède ces deux électrons, et puis une réaction de réduction, le O2, qui capte les deux électrons. O2 plus deux électrons plus deux H+, ça donne H2O. Et NADHH+, donc, vous voyez bien que c'est un petit peu particulier comme molécule. NADHH+, il y a deux H, on les retrouve là. Ici, il y a un plus. Donc, globalement, cette molécule, elle n'est pas neutre au départ, il y a un plus. Est-ce qu'on a égalité de charge de part et d'autre ? Autrement dit, est-ce que là, il y a un plus ? Est-ce que là, à droite, il y a un plus ? Essayons de voir, deux plus plus deux moins, ça fait zéro, et il reste un plus. Donc, c'est bon, c'est équilibré. Je vous rappelle, c'est une nécessité. Quand vous écrivez une réaction de Dock-Sredd, ou une réaction acido-basique, bref, une équation, vous devez toujours faire en sorte de l'équilibrer en termes de matière et en termes de charge. OK ? Alors, on va écrire la variation des potentiels. C'est égal au potentiel du couple accepteur d'électrons, moins le potentiel du couple donneur d'électrons. Alors, l'accepteur d'électrons, c'est l'occident le plus fort, c'est-à-dire, c'est O2H2O, c'est 0,816. Donc, 0,816. Et là, vous faites attention, parce qu'il y a un petit piège dans lequel tombent souvent les étudiants. Il y a écrit moins le couple de l'accepteur, enfin le potentiel du couple, du donneur d'électrons. Il y a un moins. Or, le potentiel du donneur est égal lui-même à moins 0,32. Donc, ça va être en fait moins, moins 0,32. Or, moins et moins, ça fait plus, donc on écrit plus 0,32. Et ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne une variation de potentiel qui est positive. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une variation de potentiel qui est positive, ça veut dire que le delta G va être négatif. On en vient alors à calculer un delta G, moins NF delta E. Donc, le nombre d'électrons N qui est échangé est égal à 2, donc moins 2. La constante de Faraday, 96 500. Le delta E, 1,136. Et on obtient un delta G négatif. Génial ! Moins 219 248. On met l'unité joules par mol. Et puis, on fait en sorte d'avoir un chiffre qui est plus joli à présenter. On va le diviser par 1 000 pour avoir des kilojoules par mol. D'accord ? Donc, en fait, cette réaction-là, on la reverra énormément, c'est au niveau de la chaîne respiratoire. Et d'ailleurs, c'est au niveau... Oui, la chaîne respiratoire, j'espère que vous vous en rappelez, c'est l'exercice que vous avez fait en enzymologie, l'exercice 6 du TD2. D'accord ? Et dans cet exercice 6, on vous parlait de la cytochrome oxydase. Elle attend l'oxygène. Donc, c'est exactement ça qui se passe. C'est l'oxygène qui va capter des électrons. Et globalement, cette réaction, donc, elle va libérer l'énergie 219 kJ. Bon. Ce n'était pas vraiment un rappel d'oxydoréduction. C'était quelque chose d'un petit peu neuf. Les trois, ici, sont des rappels d'oxydoréduction. Allez, continuons le cours. Les coenzymes d'oxydoréduction, on est dans les différents rôles catalytiques des coenzymes, et on est en train de voir spécifiquement les coenzymes d'oxydoréduction. Les coenzymes d'oxydoréduction sont les cofacteurs des oxydoréductases. Autrement dit, comprenez par là que si j'ai un coenzyme d'oxydoréduction, ça veut dire qu'il ne pourra s'associer qu'avec une enzyme qui, elle-même, est une oxydoréductase. Donc, à présent, on va parler des oxydoréductases. Classification des oxydoréductases. Alors, il existe divers types d'oxydoréductases. On a, alors il va falloir les connaître, c'est pour ça que je vous ai mis ça en orange, on a par exemple les oxydases. On a aussi les déshydrogénases. On a les hydropéroxydases. Et enfin, on a les oxygénases. Ces quatre types d'enzymes sont toutes des oxydoréductases. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir, mais il va falloir que vous alliez voir sur le cours d'enzyme au précédent pour essayer de savoir quelle classe d'enzymes appartiennent les oxydoréductases. Mais ces quatre-là sont des oxydoréductases. D'accord ? Et vous allez voir qu'elles ont toutes une petite caractéristique catalytique différente. Elles vont toutes utiliser des coenzymes d'oxydoréduction, mais différemment. Alors tout d'abord, les oxydases. Voilà, ça commence là. Alors, je ne voulais pas vous le montrer, celui-là. Voilà. Alors tout d'abord, les oxydases. Ce que vous devez savoir sur les oxydases, alors, petite réaction, AH2, 1,5 de O2, AH2O. Alors, tout de suite, vous devez repérer où est l'oxydant, où est le réducteur. AH2, c'est le réducteur. Il va céder deux protons, puisqu'il devient A. Et en même temps qu'il cède deux protons, il cède deux électrons. Mais on ne voit pas les électrons, parce que, justement, les électrons sont à la fois à gauche et à droite. Donc, quand on les additionne, ils disparaissent. Donc, AH2 va donner deux protons. Mais il les donne à qui ? Eh bien, il les donne à 1,5 de O2. J'espère que vous voyez bien qu'1,5 de O2, ça n'existe pas. C'est O2. Donc, en fait, on pourrait tout multiplier par deux. Donc, il faudrait 2AH2 plus O2 donne 2A plus 2H2O. Et ce que vous voyez, c'est que, en fait, les protons H2 sont récupérés par l'oxygène. Donc, ce que vous devez savoir pour les oxydases, c'est que les protons sont récupérés par l'oxygène. Un exemple classique, c'est la cytochrome oxydase. Celle que vous avez vue dans l'exo numéro 6 du TD2. C'est-à-dire, elle se trouve, cette cytochrome oxydase, au niveau de la chaîne respiratoire. Autre oxydoréductase, les déshydrogénases. Cette fois-ci, on a une autre réaction. AH2 plus B donne A plus BH2. Alors, vous allez me dire, bah, monsieur, c'est la même chose. Au lieu d'avoir 1,5 de O2, c'est-à-dire O. Eh bien, ici, j'ai B. Et B a récupéré les deux hydrogènes. Donc, ça pourrait être O. Eh bien, non, justement. Dans les déshydrogénases, ce n'est surtout pas de l'oxygène qui intervient. C'est-à-dire que vous allez avoir une autre molécule, donc un oxydant, qui ne sera pas l'oxygène et qui va se charger de récupérer les protons. Donc, on vous dit, l'accepteur d'électrons et de protons est un autre substrat que l'oxygène. Donc là, des enzymes très importantes que l'on va voir en métabolisme. On aura le glycérol-3-phosphate des hydrogénases. C'est un coenzyme ANAD. Et la succinate des hydrogénases, qui est un coenzyme AFAD. La première, on la verra lors de la glycolyse. La deuxième, on la verra lors du cycle de Krebs. Troisième enzyme oxydoréductase. Moins intéressante, en tout cas en termes de métabolisme, mais on en parlera un petit peu quand même. Les hydropéroxydases, avec l'exemple caractéristique de la catalase. Je vous en parle juste parce qu'on a souvent parlé de la catalase. Notamment, vous en parlez en microbio. L'accepteur de protons est le peroxyde d'hydrogène lui-même, H2O2. Alors, ça ne se voit pas très bien ici dans cette équation, mais vous avez H2O2. Et en fait, il va y avoir deux H2O2. C'est-à-dire qu'il va y avoir une molécule qui va jouer le rôle d'oxydant et une molécule qui va jouer le rôle de réducteur. Mais c'est la même molécule. On dit que H2O2 va se dismuter. C'est la dismutation de H2O2. Et au final, cela donne une molécule très réduite et une molécule très oxydée. D'accord ? Tout ça, c'est transformé en tout ça. Et j'espère que vous voyez qu'il y a équilibre en termes de matière et en termes de charge. Bon, il n'y a pas de charge du tout, mais en termes de matière, c'est équilibré. D'accord ? Mais bon, ça c'est la catalase, c'est une hydropéroxidase qui appartient à l'oxydoréductase. On ne s'en servira pas du tout en métabolisme. Et enfin, dernière enzyme, les oxygénases. Elles non plus, on n'en parlera pas vraiment dans le métabolisme, mais elles existent. Donc, cette fois-ci, ce que l'on voit, c'est que, en fait, O2, ici, va être clivé en deux. Il va y avoir un oxygène qui va aller sur A et un autre oxygène qui va prendre les protons de H2. Et ça va donner, AH va donner AOH. Donc, en fait, il devient hydroxylé. Donc, ça permet de rajouter une fonction alcool. Donc, c'est très intéressant. AH devient alcoolisé, donc AOH. Et l'oxygène qui reste, il ne peut pas rester tout seul. L'oxygène, il a besoin d'être réduit en une molécule d'eau. Donc, il a besoin de deux protons. Et il y a une molécule qui vient donner les protons et les électrons du même coup. D'accord ? Donc, on parlera de mono-oxygénase et de dioxygénase. Mais j'aimerais que vous vous concentriez, donc, sur ces deux enzymes, les oxydases et les déshydrogénases. D'accord ? Et justement, ce sont ces dernières qui contiennent les coenzymes dont on est en train de parler dans ce cours. Je vais m'arrêter là, dans cette deuxième partie de ce cours sur les coenzymes. Et puis, on continuera juste après. Alors, si je trouve la pause... A bientôt !